Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 1er octobre 2010. 1er octobre 2010, ça serait cool, hein? Mais c'est le 1er octobre 2020, 16h43 du Québec. On revient sur le débat et Donald Trump. Ça nous vient du Hill, qui est plutôt particulièrement républicain, hein? De Hill. Et conservateur. Assez souvent pro-Trump. Et là, on nous dit que l'Amérique s'est-elle enfin lassée du président Trump? Le débat présidentiel de mardi soir a attiré de mauvaises critiques de tous les horizons politiques et médiatiques. La conduite de Trump interrompt fréquemment se disputer avec le modérateur et lancer des attaques hautement personnalisées contre son adversaire démocrate Joe Biden a été largement critiqué comme rustre. Même le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a implicitement réprimandé Trump pour son incapacité à répudier le groupe d'extrême droite, les Proud Boys. « Proud Boys ». McConnell a cité les commentaires du seul républicain noir du Sénat, le sénateur Tim Scott, qui avait exhorté Trump à corriger les remarques appelant les Proud Boys à prendre du recul et à se tenir prêt. McConnell a déclaré aux journalistes que Scott avait déclaré qu'il était inacceptable de ne pas condamner les suprémacistes blancs. « Et je le fais donc de la manière la plus forte possible », nous dit Mitch McConnell. Répondant à la critique générale de ses commentaires sur le débat, Trump a déclaré mercredi que les Proud Boys devraient se retirer et a déclaré, je ne sais pas, qui sont les Proud Boys. Ha 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 ! C'est la dernière d'une longue série de controverses. D'autres fureurs récentes de Trump se sont concentrées sur des remarques désobligeantes qu'il aurait faites au sujet des soldats tués au combat et des sommes extrêmement faibles qu'il a payées en impôts fédérales sur le revenu ces dernières années. Le danger pour Trump est peut-être que sa personnalité abrasive considérée, en particulier par les électeurs conservateurs du cœur, comme une explosion vivifiante d'ère anti-establishment en 2016, s'est usée. Ces sondages sont restés à la fois peu impressionnants et stables, ce qui suggère que la tranche très importante d'électeurs persuasables qui sont susceptibles de décider des élections de novembre l'a peut-être mis à l'écart. Le soutien de Trump contre Biden a dépassé 45 % dans un seul des 15 derniers sondages nationaux rassemblés par Real Clear Politics. Le président traîne également dans la plupart des États du champ de bataille, tandis que certaines parties du paysage électoral, qui devraient être sûres pour lui, sont plutôt compétitives. Un sondage de l'Université Quinnipiac de Caroline du Sud, publié mercredi, a mis Trump et Biden dans une impasse de facto dans l'État, avec Trump à 48 de soutien parmi les électeurs probables et 47 à Biden. Il y a quatre ans, Trump a battu la candidate Hillary Clinton en Caroline du Sud par 14 points, imaginez-vous. L'État de Palmetto a soutenu un républicain pour la Maison-Blanc tous les quatre ans après, depuis 1976, lorsque le démocrate Jimmy Carter a gagné pour la première et seule fois en plus de 30 décennies. Les républicains mécontents affirment qu'aucune tempête n'a frappé Trump. Au lieu de cela, disent-ils, les tensions constantes et les tirades Twitter, dans lesquelles ils se délectent, ont eu un effet cumulatif et aggravant. Je l'ai dit depuis qu'il a été élu, a déclaré un ancien membre du Parti républicain du Congrès. Cet épuisement, ce drame sans fin et ce chaos, je pense que beaucoup de gens aspirent à une sorte de normalité. Et ça, moi, je vous l'avais dit depuis longtemps, que les gens étaient fatigués probablement de la présidence de Trump, qui n'amène rien de positif, que du négatif. Tu es toujours en crise, jour après jour. Le monde veut vivre tranquillement et le monde veut que les politiciens s'occupent de la politique, s'entendent entre eux et fassent le mieux pour la République ou pour le payer en question. On ne veut pas de drame, d'insulte, de chaos, jour après jour. C'est épuisant, là. Surtout quand tu sais qu'il n'y a rien qui se règle. Ta situation ne s'améliore pas, ta vie ne s'améliore pas. C'est vraiment, vraiment, je pense que les Américains en ont soupé, comme dirait l'autre. On pense que beaucoup de gens aspirent à une sorte de normalité, oui. La stratégie républicaine, Liz Mayer, était d'accord. Chaque jour, il y a quelque chose dont le président parle sur le Twitter, dans une conférence de presse ou dans un discours ou une autre, a-t-elle déclaré. Personne n'a jamais de pause. Il ne prend jamais de pause. C'est juste une surcharge d'informations constantes. Et les gens finissent par en avoir assez. La question de savoir si le Trump Show s'estompe est rendue plus précise par le fait qu'il reste deux débats présidentiels à faire. Au cours des années passées, les candidats à la présidentielle ont cherché à changer leur approche entre les débats. Le président Obama, de l'époque, était perçu comme trop passif lors de sa première rencontre avec le candidat Mitt Romney en 2012 et a été beaucoup plus agressif par la suite. Le candidat Al Gore a été critiqué en 2000 pour avoir trop changé son approche au cours de ces trois débats avec le gouverneur du Texas, George W. Bush. Mais avec Trump, il n'y aura rien de tout cela. Il est ce qu'il est et il croit que cela fonctionne pour des raisons évidentes, étant donné qu'il a défié la sagesse conventionnelle pour gagner en 2016. Cependant, il existe des doutes importants quant à savoir si la même stratégie fonctionnera à nouveau. Là, c'est le président sortant. Ce n'est pas pareil. Clinton n'est pas dans les parages qui étaient particulièrement impopulaires en 2016, Clinton. Et Trump a peut-être également été aidé par la présence de deux autres choix alternatifs dans de nombreux États, comme Jill Stein du Parti vert et Gary Johnson du Parti libertaire. Trump a remporté une victoire pratique au collège électoral en n'obtenant que 46 % du vote exprimé total. Cette année, les candidats tierces ont eu du mal à gagner du terrain et Trump a un bilan sur lequel il peut être jugé, y compris sur sa gestion de la pandémie de coronavirus. Il y a des électeurs qui savent qui est Donald Trump et de quoi il s'agit, mais ils ne l'ont pas rejoint à déclarer le stratège du Parti républicain. Dan Judy. Il doit faire quelque chose pour changer leur opinion sur lui, mais ce qu'il fait, c'est qu'il joue les hits et jouer les tubes est génial pour les superfans, mais cela n'amène pas quelqu'un qui n'était pas un fan auparavant. Le président et ses fidèles affirment que rien de tout cela n'est vrai. Ils soutiennent que les sondages sont erronés et peut-être sous-échantillonnant les partisans du président, en particulier dans les régions rurales d'Amérique. Ils affirment également que l'enthousiasme pour Trump n'est pas diminué et peut lui offrir une autre victoire bouleversante cette année. Dans un tweet se planant de Fox News mercredi, Trump a promis que nous gagnerons de toute façon. Il pourrait finir par avoir encore raison, mais comme pour la télé-réalité, le public peut aussi se lasser de la même vieille émission. Joe Mac Spitt, ou Stipanovich, un vétéran républicain de Floride, mais un critique de Trump, a soutenu que trop de gens sont juste malades et fatigués du président. Vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux ou dans les publications réputées, a déclaré Stipanovich, les gens disent « Je veux vraiment passer une semaine sans passer, sans penser au président des États-Unis. » Wow! Vraiment, vraiment intéressant. Comme je vous le dis, ça c'est un journal, en plus, pro-républicain, pro-conservateur et en général pro-Trump, The Hill, un site vraiment qui nous dit peut-être que les gens sont fatigués de la même émission de télé-réalité. On va tout savoir ça le 3 novembre, mais ça sent la fin pour Donald. Sous-titrage ST' 501